Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous présenter ce cours de lecture concernant le son ON. Vous êtes prêts? Allez-y! Au début de cette séance, je vous propose un petit film du son ON. Alors, regardez bien. Il y avait un garçon qui m'a offert des bonbons. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce son de gong? Mais c'est pour ça, il y a un mur? Serait-ce le mur du son? Le mur du son ON? On dirait que le garçon veut le franchir. Il n'y arrivera pas comme ça, c'est un mur en béton. Avec un ballon? Aucune chance! Oulala! Ce ne sont pas les sons d'une trompette qui vont venir à bout de ce mur. Mais je comprends. Ce garçon veut franchir le mur du son ON. Il faudrait au moins un TANK. Ah oui, il n'y a pas de ON. Dans TANK. Un camion? Ah, pas mal. Mais non. Il faudrait au moins, je ne sais pas, un mot en ON. Redoutable. Un dragon, oui! Ah non. Ou alors, voyons. Qu'est-ce qui se termine par un ON et qui casse tout? Un canon! ON! Oh, ça ne suffit pas. Mais que faire pour franchir ce mur du son ON et parvenir enfin à prononcer ces mots en ON sans cet insupportable bruit? Oh, je ne sais plus. Avec quoi franchit-on? Le mur du son? Ah, il a l'air d'avoir une autre idée. Mais oui, un avion. Ce sont les avions qui franchissent le mur du son. Et ils tirent les graphées du ON. ON comme dans canon ou dragon. Et OM comme dans trompette. Oui, il a défoncé le mur du son ON. Bravo, champion du monde. Et voilà, plus de bruit quand on dit des ON. Bonbon, wagon, garçon, polochon, concombre. Bon, je peux enfin raconter mon histoire dans le calme. Mais c'était quoi au fait? Je ne m'en souviens plus. Ah ben alors là, c'est le pompon. Après ce film, j'aimerais bien vous présenter cette image. Regardez bien. Elle représente un concombre. Comme vous voyez, ce mot contient les deux graphies du son ON. Alors, le son ON s'écrit avec deux façons différentes. ON et ON. Alors, on doit le lire avec des consonnes et on va voir qu'est-ce qui nous dit. Donc, mes chers élèves, on a deux syllabes. BON et DON. Et maintenant, je vais vous montrer des images. Et c'est à vous de me donner le son commun. La première image, c'est un bouton. Un bouton. Et la syllabe qui contient le son ON, c'est TON. C'est TON. Deuxième image, c'est un compas. C'est un compas. Et la syllabe qui contient le son ON, c'est CON. On va voir aussi des phrases avec le son ON. Par exemple, Omar préfère les potirons. Omar préfère les potirons. Deuxième phrase, Elio admire les melons. Elio admire les melons. La dernière phrase, il mange un concombre. Il mange un concombre. Et pour terminer, je vais lire le texte. Alors, écoutez bien. À la ferme. À la ferme. Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Ils observent les moutons. Le cheval puis l'anneau. Il est trop joli, dit Lila. Omar lui préfère les potirons. Et Elio admire les melons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître. Et il parle des autres légumes. Puis, il regarde sa montre et déclare. On retourne à l'école. Mais Lila veut voir les poules. Marine la suit. Un œuf, dit Lila. Je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol. Marine fond en larmes. L'œuf est cassé. Alors, mes chers élèves, quand vous voyez sur les illustrations, les élèves sont à la ferme avec leur maître, M. Thomas. Ils observent les moutons, le cheval et l'anneau. Savez-vous c'est quoi l'anneau? C'est le petit de l'âne et de l'ânesse. Alors, Omar préfère les potirons. Et Elio admire les melons. Mais Marine et Lila veulent voir les poules. Marine bondit sur un œuf. Il se casse, puis elle fond en larmes. Et vous, mes chers élèves, vous êtes déjà allés à une ferme? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada